Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous célébrons Sainte Catherine Labouré. Catherine est née dans un petit village de Bourgogne. Elle a 9 ans lorsque sa mère meurt. Depuis le départ de celle-ci, elle a mené une vie très pénible, fermière, fille de ménage bergère. Mais Catherine se retire de temps en temps à l'église pour ce temps de prière. Son père voulait la marier mais elle refusa car son rêve c'est de servir les pauvres. Elle entre finalement chez les soeurs de Saint Vincent de Paule. Durant la nuit du 18 juillet 1830, veille de la fête de Saint Vincent de Paule, elle se sent appelée par un enfant mystérieux qui la conduit à la chapelle. Assise, l'enfant lui annonce la venue de la Vierge Marie qui lui apparut. Elle lui apparaît une seconde fois un autre jour pendant son temps de prière. La Vierge Marie s'est présentée avec une robe rose de soie blanche au roi, dit-elle. Il sortait de ses mains comme des faisceaux des rayons d'un éclat ravissant. Et une voix lui dit, « Ces rayons sont le symbole des grâces que Marie obtient aux hommes ». Autour de cette image, elle eut lu en caractère d'or l'invocation suivante. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». La voix lui dit encore, « Il faut faire frapper une médaille de ce modèle et les personnes qui la porteront, indulgenciées et qui feront pieusement cette coup de prière, jouiront d'une protection spéciale de la mère de Dieu. » Cette médaille est appelée la médaille miraculeuse et fait partie des médailles les plus répandues dans le monde. Catherine Labouré a été canonisée par le pape Pie XII en 1947. On retrouvera à l'exhumation son corps intact. Catherine Labouré est une femme très humaine, une sainte très proche de nous. Sa vie est à la fois extraordinaire, simple et extraordinairement remarquable. Elle est aussi appelée la sainte du silence. Catherine Labouré nous invite à faire beaucoup silence, un silence intérieur qui nous permet d'écouter la voix de Dieu qui parfois nous prévient des mots et nous parle. Nous sommes tellement agités, faisant bruit en nous, et autour de nous que nous ne saisissons rien des signes de l'Esprit. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Catherine. C'était votre émission « Ton Saint patron te parle ». A demain. Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur C'était votre émission de la lumière du Seigneur. A demain. A demain. A demain. Sous-titrage ST' 501